Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour les premières qualifications de la saison. Nous sommes au Mans, dans la Sarthe, et petite nouveauté en Superbike avec un nouveau format, la Q1 et la Q2. Il y a également l'intégration de la nouvelle génération dans la catégorie Supersport 600, et d'ailleurs je vous propose de commencer avec eux pour découvrir qui a fait le meilleur chrono. Nouveauté donc en Supersport 600 avec l'arrivée de la catégorie Nouvelle Génération, dont les Ducati font notamment partie. Le cinquième chrono est détenu par Diego Poncet, le numéro 36. Il est devancé par Guillaume Antigua et sa Ducati. Le pilote numéro 26 est deuxième de la catégorie Nouvelle Génération. Devant lui, on retrouve Mathieu Gregorio. Après un début de week-end difficile, il a su tirer son épingle du jeu en qualification et décroche la pôle de la nouvelle génération. Enzo de la Vega a aussi connu un vendredi compliqué, mais le numéro 114 a répondu présent cet après-midi et se place en deuxième position pour le départ des courses du dimanche. Le meilleur temps, 1 minute 38 secondes et 814 millième, est réalisé par Corentin Perolari, qui signe même le record du circuit. C'est un nouveau format qui attend les pilotes du Superbike cette saison. Un passage par la Q1 où les trois premiers accèdent à la Q2 composée de 15 pilotes qui vont se départager pour obtenir la meilleure place sur la grille. Jérémy Guarnoni était présent en Q1, la faute à des problèmes techniques pendant les essais libres. Mais le nouveau pilote Yamaha n'a pas fait de détails et s'est adjugé le meilleur temps. Derrière lui, Guillaume Pau de retour en FSBK et Gabriel Ponce passe le cap de la Q1. Place à la Q2 pour le top 15. Cinquième, Mathieu Ginès, Suisse, en deuxième ligne pour les courses du dimanche. Il est précédé par le vice-champion de France 2023, Mike D'Emilio. Dans le top 3, les favoris ont répondu présent avec quand même une petite surprise. Alan Teicher est troisièmement 1 minute 36 secondes et 242 millième et il est devancé par Grégory Leblanc. Avec sa Ducati, il donne du fil à retordre à un autre triple champion de France, Kenny Foray. Ce dernier est le seul à être tombé sous les 1'36 avec un courant 1'35, 877 millième et un nouveau record le matin. En sidecar, la première course avait lieu, Guillard et Écorchard montent sur la troisième marge du podium en F2, derrière les 640, Bleu Varc et Guilbault. Ce n'est pas Lacoeur et Druel qui s'imposent. Du côté des F600, le Gliese et ses Suti font troisième, la famille Peugeot était deuxième et c'est le duo Payne et Rousseau qui remportent la première manche. En OGP, Henri Mignot a changé de catégorie, maintenant NSF 250, il réalise le troisième chrono. Avec son 99, Rémi Sanjouan partira de la deuxième position puisque c'est le champion de Moto4, Gabriel Pio, qui s'empare de la pôle position au Mans. Chez les Prémoto3, Elio de Carvalho est troisième des qualifications. Le numéro 12, Florian François et lui, deuxième. Et près d'une seconde devant, c'est le jeune Mathéo Berger qui est le plus rapide. De retour en FSBK, Dorian Joulin s'est rappelé au bon souvenir de ses adversaires. Il signe un chrono en 1 minute 51 secondes et 598 millièmes et relègue Kylian Rossignol à 1 seconde 2. Ce dernier a dû se battre pour sa deuxième place puisque le troisième de ses qualifications, c'est Arthur Massy qui se retrouve à seulement 8 centimes derrière. Dans la catégorie des plus jeunes, le Moto5, c'est Arthur Dallard qui s'empare de la pôle position. Le numéro 11 devant Stettik Bertolo au 5 dixième. Eric Solnier complète la première ligne. En moto 4, les anciens, pilotes du mini OGP, occupent les avant-postes. Adam Tronjanovski réalise le meilleur temps devant Milan Angelras, le numéro 4, et Soane Lachaise. Le numéro 4, le numéro 4, le numéro 5, la numéro 6. Merci.